Autre femme à l'honneur ce soir, elle est la première réunionnaise à être publiée par la prestigieuse maison d'édition française Gallimard. Elle vient de sortir son premier roman, Histoire du fabuleux destin de Gaëlle Bellem, sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Avant de parler de votre roman, déjà un sentiment, c'est une fierté, une consécration d'être publiée par Gallimard pour votre premier roman à seulement 35 ans. C'est une fierté, c'est un moment absolument fabuleux, c'est un véritable tremblement de terre qui intervient dans ma vie. Je suis ravie. Comment avez-vous appris la nouvelle ? Eh bien, celui qui est devenu mon éditeur m'a appelé un matin et m'a dit « Gaëlle, je crois bien que c'est vous ». En fait non, j'en ai la certitude. Voilà comment ça s'est passé, de manière absolument simple. Et voilà, je suis tombée des nues, je n'y croyais pas, mais c'était la vérité. Alors votre roman, Un monstre est là derrière la porte, que raconte cette histoire ? Alors, Un monstre est là derrière la porte, déjà c'est mon premier roman. Il raconte l'histoire d'une famille réunionnaise. Toute l'histoire se passe à l'île de la Réunion. Cette famille, j'ai choisi de l'appeler les Descentes. Il y a un couple, le couple Descentes est horreur d'une certaine manière pour eux. Ils mettent au monde une petite fille, une véritable petite teigne. Et cette histoire raconte la confrontation entre les parents et leurs petites filles. Ils n'ont tous les trois absolument pas la même vision du monde. Et à travers cette histoire, je raconte en fait la vie à l'île de la Réunion des années 80 aux années 2000. Le sujet est traité de manière absolument drôle, mais en même temps, j'aborde des thématiques extrêmement graves, telles que les violences conjugales, l'obésité, le chômage, etc. Et toute l'histoire se passe non seulement dans l'île de la Réunion, mais plus exactement dans l'Est, entre Sainte-Marie et Sainte-Rose, on va dire. Alors vous venez de l'Est de l'île, vous êtes originaire de Saint-Benoît. Je dois bien l'avouer, je crois. Et vous êtes enseignante. Qu'est-ce qui a concrètement inspiré votre histoire, votre passé ? Alors il n'y a pas d'élément vraiment déclencheur. Pour moi, tout peut être source d'inspiration. Donc aussi bien à ma vie à l'île de la Réunion, jusqu'à mes 17 ans, que les voyages, les nombreux voyages que j'ai faits ont été une source d'inspiration. Voilà. Alors deux Réunionnais seulement ont été publiés pour l'instant par Gallimard, Jean-François Sablong et Emmanuel Janvrain. Deux auteurs expérimentés. Vous, c'est votre premier roman. Qu'est-ce qui a séduit Gallimard, à votre avis ? Je pense que c'est l'histoire. Je raconte l'histoire d'une famille pauvre, mais sans aucun misérabilisme. Autre chose, c'est également le registre de langues utilisé, le style parfaitement maîtrisé également. Et puis on ne connaît pas tant que cela, si vous voulez, en tout cas en France métropolitaine, des histoires comme ça, de familles populaires à l'île de la Réunion. C'est le tout qui a en fait su convaincre Gallimard. Qui sont les auteurs qui vous ont inspiré ou que vous admirez ? Un tas, comme il dit à la Réunion. Un tas. Il y en a effectivement beaucoup. Il peut s'agir de Victor Hugo, qui reste pour moi l'auteur par excellence. Mais à l'île de la Réunion, je ne sais pas, il y aura Claire Carme, une poétesse. Ensuite, il y a Huismans, à rebours, c'est de la littérature universitaire que j'ai étudiée quand j'étais en prépa. Ce sont ces auteurs-là qui m'ont énormément inspirée. Après, je lis également de la littérature américaine, de la littérature russe. Pour moi, à partir du moment où c'est extrêmement bon, je lis. Et je lis facilement, je ne vais pas vous le cacher, deux livres par semaine. Merci beaucoup Gaëlle Bellem d'avoir accepté notre invitation. Votre livre, Un monstre là, derrière la porte, est déjà en vente. Donc, dans les librairies de l'île depuis jeudi dernier.